et yo pas les gamers c'est maglo et bienvenue sur la suite de notre tutores de photoshop les gars aujourd'hui les gars aujourd'hui les gros aujourd'hui les frangés les gars on attaque un tutores de photoshop assez intéressant qui va vous aider qui va vous permettre de faire quelque chose de vraiment badass mais avec un très très pétant justement c'est que ça super court aujourd'hui on attaque les gars on attaque les photos on attaque et bien bien sûr qu'on attaque on attaque les frères on attaque ok on attaque les lumières comme vous l'avez forcément vu sur la miniature et comme vous l'avez forcément vu sur la vidéo d'une structure et tout on attaque les miniatures les deux on attaque les lumières je veux dire donc les lumières déjà c'est quelque chose je peux pas résumer ça en une vidéo les gars c'est impossible les lumières c'est quelque chose de très complexe dans le photoshop moi même je vais avouer que je ne maîtrise pas encore totalement le concept de lumière donc je vais vous montrer, je vais vous faire plusieurs parties des lumières un peu compliqué pour les options de fusion mais c'est vrai que j'ai fait deux tutores de lumières mais c'est vrai que j'ai fais que deux tutores de lumières mais c'est pas allé faire plusieurs tutores sur les lumières donc j'espère en tout cas que si tu te resser les lumières vous allez vous en rendre compte qu'on passe ce que j'essaie il ya c'était Pedro qui m'a demandé comment tu fais pour faire l'effet lumière donc il ya pour faire l'effet lumière à croire, on peut croire que c'est très très compliqué à faire l'effet lumière what mais c'est très 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 facile à faire donc déjà je vais ouvrir un montage que j'avais déjà fait au préalable et je vais appliquer un effet lumière tranquillement donc pour exemple on va prendre, j'avais à se regarder en PSD on va prendre ça tranquillement, voilà un montage que j'avais déjà fait au préalable donc je vais juste vous montrer comment appliquer un effet lumière plutôt badass sur ce match donc déjà il vous faut des flares, c'est quoi des flares ? les flares c'est juste des effets, en gros des flares c'est des effets je vais mettre un lieu au préalable dans la description qui va vous permettre de télécharger un pack de flares et d'images un pack de flares qui va vous permettre de mettre les effets sur vos montages et remplir les yeux vous allez voir c'est vraiment pas mal bon moi je vais vous dire, moi j'ai créé mes flares au préalable pour faire un montage beaucoup plus original ça c'est juste une parenthèse bon, j'allais dans mon pack de flares on va prendre ces flares, voilà un effet lumière ici ça s'applique pour tout genre d'effets donc voilà l'effet lumière, on va essayer de l'increster là sur notre montagne on va dire comment on va faire on va juste venir importer ça là dab, vous voyez on va venir importer ça là, vous voyez c'est un peu dégueulasse comme ceci mais on va venir là, on va venir sur éclairer vous voyez là, ça s'est fondu dans le décor c'est vrai je vais dire on va venir juste mettre ça là, histoire que ce soit plus badass on va mettre ça là on va mettre ça là voilà et vous voyez déjà un peu, on va faire ctrl T on va agrandir voilà voilà enfin vous voyez déjà c'est assez bien on va essayer de revenir sur images histoire de changer, on va aller bien sur teintes et saturation et on va essayer de changer le bleu en rouge on va chercher la couleur rouge, voilà pour vous et on va bouger ça comme ça voilà toute forme donc comme vous pouvez le voir les bros on va pouvoir incliner notre éleveur pour plus on les laisse comme ça aussi préalable ça va te donner aussi un peu de bien voilà dans les bros vous voyez on a juste fait un très petit tutoriel pour vous montrer juste comment incrusté un effet sur le montage et j'espère en tout cas que ce très très court structurel vous aurez été très 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 utile allez damné les bros et yo les gens c'est juste une petite annonce pour vous dire que j'ai de bien mon fokin GFX alors GFX c'est quoi ? c'est juste ce que je vais faire pour bannières bon bah bien faites vos bannières, youtube et tout ce que vous voulez sur la même plaque et tout n'hésitez surtout pas à me contacter je vais mettre mon facebook dans la description, je vais mettre mon numéro n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une bannière, un logo ou n'importe quoi allez damné c'est parti